Dans le cadre de la réalisation de notre lettre de mission, qui nous a été assignée par son Excellence M. le Premier ministre, il s'agissait de réaliser cinq objectifs prioritaires. Et nous avons pu, en termes de l'évaluation des actions de l'année 2016, dans la réalisation de ces objectifs, nous avons pu réaliser des actions phares. Au titre de ces actions phares, au niveau de l'objectif 1, qu'il s'agissait d'intégrer le commerce au niveau du développement économique de notre pays, nous avons pu renforcer les capacités de nos cadres, dans le cadre de l'application des principes de l'Organisation mondiale du commerce et l'intégration aussi des principes de la CDAO dans le cadre du fonctionnement de nos activités commerciales. A ce titre, le tarif extérieur commun est rentré en vigueur en janvier 2017. Et au niveau de l'objectif de l'approvisionnement en produits de qualité et en quantité de nos marchés, nous avons pu quand même stabiliser pour la période de Ramadan passé et la période de Soudi, les prix d'arrêt des premières nécessités. Et dans le cadre aussi du contrôle de qualité des produits de première nécessité, en termes d'activité phares, nous avons pu enlever du marché plus de 4 000 tonnes de produits périmés et contrefaits. Aussi, dans le cadre du renforcement des relations bi- et multilatérales dans le domaine du commerce, nous avons envoyé nos cadres en formation en Côte d'Ivoire à Abichan qui ont pu maîtriser quand même les réduements des négociations commerciales. Et à ce titre, nous avons maintenant une équipe de cadres au sein du département du commerce qui peuvent maintenant négocier au nom de la Guinée et participer à des rencontres internationales où l'intérêt de notre pays sera vraiment défendu. Il faut aussi noter, dans le cadre de notre participation au programme national de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le développement durable de l'agriculture, le passant date, le département du commerce a pu développer des études diagnostiques pour des filières de VA, d'huile de pâle et aussi d'arachide. Et nous avons pu avoir un financement de l'Agence française de développement qui nous a permis de réaliser ces études. Donc aujourd'hui, nous avons des études diagnostiques complètes pour permettre à notre pays de bénéficier des financements à travers des payeurs ou bien des partenaires techniques et financiers qui sont dans le pays ou bien à l'extérieur. Il y a lieu de noter aussi la continuation de très grandes actions en ce qui concerne la construction et la finalisation de la plateforme de conservation et de calibrage des manques de cancans. Nous sommes déjà à plus de 90% de réalisés. L'objectif visé pour cette année, c'est d'atteindre vraiment ce qu'on a recherché, c'est-à-dire l'exportation de la première tonne de manques sous le label guinéen. Donc en termes d'activités réalisées, en résumé, le département a pu réaliser 95% de ses objectifs. Sur 100%, on a fait plus de 90%. Et ça, c'est une évaluation même d'un agent de communication indépendante qui l'a faite après avoir évalué et étudié toutes nos documentations. Les difficultés, c'est l'adéquation entre les objectifs et les ressources alluées. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est au niveau général. Généralement, les ressources financières n'accompagnent pas nos objectifs en termes de réalisation. Donc il va falloir y voir cet aspect, même ce matin ça a été souligné, qu'on voit, est-ce qu'il y a lieu d'attendre, d'élaborer ou bien d'adopter le budget après la fixation des objectifs, qu'on puisse réellement faire cette adaptation, ou bien après l'adoption du budget, que les objectifs soient adaptés par rapport au budget. Donc il y a ce problème. Il y a aussi un problème d'adaptation au changement du secteur privé. Vous savez que le département du commerce est stratégique, qui touche beaucoup d'aspects transversaux. Et faire des réformes, faire des fois crier, il faut noter ce mot. Et vous avez vu tout récemment, nous sommes lancés dans la réglementation et des filières café-cacao, la noix de cajou, la filière ferraille, et tout récemment la chicha à bord, ça c'est 2017. Mais, en 2016, nous avons été confrontés à des difficultés d'acceptation, ou bien même d'appropriation de ces réformes. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut s'en féliciter, parce que finalement les gens se sont compris qu'il y a vraiment l'intérêt à accepter ces réformes. Il y a aussi la qualité. Nos opérateurs n'arrivent pas tous d'abord à comprendre l'importance de la qualité dans le domaine du commerce international. Ce n'est plus un principe de produire, mais il faut produire pour le consommateur aujourd'hui. C'est pourquoi on dit aujourd'hui l'adage de la fourchette à la fourche. Produisez pour le goût, l'acceptation du client. Et ce n'est pas la quantité qui compte aujourd'hui, c'est la qualité. On a beaucoup de produits, le verre de qualité, le miel, qui sont des produits où nos opérateurs tentent de mettre des éléments qui ne sont pas naturels. Et généralement, les produits sont détectés, les produits étrangers sont détectés par des labos qui sont dans les pays d'exportation. Et c'est pourquoi en 2016, vous avez suivi, le ministère du Commerce a fait une campagne nationale contre l'utilisation du Soudan IV dans l'huile rouge, qui est un élément nocif de catégorie 3A qui peut provoquer du cancer. Et heureusement, il y a eu la compréhension, la sensibilisation. Sinon, on serait dans la liste rouge de l'Union européenne, après avoir plusieurs efforts du chef de l'État qui nous a fait sortir dans la liste noire de la pêche INN, on serait tombé aussi dans l'huile rouge. Et une autre liste, ou mettant la Guinée en apartaire, ou bien des pays qui ne pouvaient pas, qui n'allaient pas pouvoir exporter, l'huile rouge à l'extérieur. Mais heureusement, on a corrigé l'étire, mais il y a une grande sensibilisation qu'il va falloir continuer. Je vous ai tantôt dit que les réformes créent beaucoup de problèmes, mais au finish, c'est l'intérêt qui compte et les gens s'en approprient. Lorsqu'on prenait la décision de suspendre l'exportation par voie terrestre de ce produit, c'était dans l'objectif de nous permettre d'avoir les statistiques de notre production réelle, de faire en sorte aussi que les acteurs s'engagent, à travers les documents commerciaux, à rapatrier les produits issus de ces exportations en partie autour dans nos banques. Pas dans les comptes de l'État, mais dans leurs comptes, pour faire en sorte qu'on ait une liquidité en devise, pour pouvoir soutenir notre monnaie nationale, stabiliser les prix. Et il fallait aussi faire en sorte que la Guinée, à travers cette production capitalisée, qu'on puisse vraiment recouvrer notre place au niveau des obligations internationales, qui évaluent la place des pays par rapport à leur capacité d'exportation suivant la balance commerciale. Donc la sortie au niveau des frontières incontrôlées nous causait énormément de problèmes. Et l'application de cet arrêté ministériel qui a été pris en fin 2015, nous a permis d'augmenter notre capacité de production officielle de 15 000. Officiellement, nous sommes arrivés en fin d'année jusqu'à plus de 35 000 tonnes à registrer officiellement. Bien sûr, le fléau n'a pas pu être éradiqué en 100%, mais ça a quand même un effet bénéfique. Et nous avons fixé aussi un prix plancher de 5 000 francs. Auparavant, les commerçants, les opérateurs partaient dans les villages pour acheter des fois à moins de 2 000 francs. Mais cette réglementation a permis de fixer un prix minimum du programme d'anacarte à 5 000. Et déjà cette année, pour l'année commerciale 2017, en réalité nous sommes déjà entre 9 000 et 10 000. Et nous comptons fixer cette fois-ci le prix plancher à 7 000, donc 2 000 francs de plus. Et l'avantage, on a les statistiques, la Guinée se repositionne et a un engagement des opérateurs à rapatrier en tout ou bien par des dévices ici des activités d'exportation.